bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi c'est super aujourd'hui petite vidéo vidéo nouvelle de l'élevage voilà alors je crois qu'il doit être cinq heures je n'ai toujours pas ramassé les oeufs voilà alors j'ai une brama qui je pense qu'il va pas tarder à couver parce que elle est les caractères un peu bizarre voilà quand elle pond elle fait voilà comme voilà alors on va tout de suite commencer par le parc des bramas perdrima et doré alors il ya un oeuf je vais ramasser parce que deux autres n'ont pas pondu aujourd'hui parce que l'autre était sur le nid parce qu'en fait elle pondait mais elle y est resté six heures c'est presque quatre ou quatre quatre heures sur le nid je crois voilà alors ici on a la poule brama perdrima et doré la brama perdrima et doré aussi et la brama perdrima et doré bleu voilà mon coq est juste ici va très bien l'abreuvoir alors je vais vous dire que je vais acheter je vais acheter alors des oeufs de soie barbu de soie je sais plus si c'est soie barbu en tout cas c'est un mec là que que je connais là depuis pas très longtemps voilà il n'habite pas très longtemps chez moi et alors voilà je vais lui acheter je pense peut-être dix ou six on verra des oeufs de soie de soie voilà parce que je vais en mettre dans ma couveuse alors je vais vous expliquer je vais aller acheter le 11 ou le 12 ou le 13 je sais plus mais après à la fin du confinement je vais aller acheter des dd une poule pékin mille fleurs pour mon coq et six oeufs et alors je mettrais des oeufs de soie avec six oeufs de pékin six oeufs de mépoule de mépoule sera de mépoule pékin et six oeufs de hollandaise si j'en ai et peut-être quelques oeufs de brama parce que j'ai quelqu'un qui m'a qui veut des jeunes brama voilà des bramas il veut des bramas dix bramas et six péquins voilà alors je vais voir en fonction de ce que je vais avoir là et je veux lui vendre voilà alors je referai une tournée il est veut tout tout petit pour mettre en couveuse pour mettre sous mer voilà alors mes armes ils vont très bien il y en a juste une caisse salle voilà vous avez bien vu ça bien séché là pour voir je vais de laver en tout cas ils vont très bien pas pondu aujourd'hui elle était sur le nîmes elle a pas pondu alors mon coq mille fleurs est là la poule elle aura deux mois et demi alors il faudra attendre un peu de temps et là ma petite pékin et l'autre qui est là bas et là on va voir qui est juste ici voilà ils vont super bien et elle a pas pondu elle je sais pas si elle va prendre ou pas ramasser les oeuvres 18h voilà je pense parce que là il est 17h au moment où je fais la vidéo et elle va sortir je pense dans la soirée on verra bien attendez je ferme voilà après je voulais faire une grosse dédicace au vrai paysan du sud voilà super chien mec super sympa est vraiment très gentil le mec le jeune voilà c'est un jeune éleveur comme nous voilà deux palombes voilà attendez deux minutes voilà super sympa le paysan du sud aussi les super sympa il est super chien aussi alors n'hésitez pas à aller vous abonner voilà je viens de changer l'eau la nourriture oui et après dans la couveuse je vais mettre 6 oeufs de brec à l'argenté parce qu'il commence à pondre je vous présente et mon blé qui commence à bien pousser voilà 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 j'attends qu'il en fait c'est pour mettre les sable potes là quand le mec va me les donner et les soies je vais en faire je pense en faire naître mais je vais peut-être pas les garder on verra non pourquoi j'en vendrai mais peut-être que j'en garderai deux pour changer la race l'année prochaine je peux changer la race c'est vraiment on verra ou peut-être une autre race c'est pas sûr du tout peut-être que je les rajouterais voilà peut-être que je rajouterais cette race peut-être en plus mon couple de pigeons va très bien mes deux connu je vous les ai pas montré très bien mais en tout cas ils pondent super bien c'est connu alors il y en a un commentaire qui m'ont demandé à regarder le tapis vert vraiment c'est une fine herbe et il y en a vraiment partout les canards n'aiment pas ça alors voilà en commentaire vous m'avez demandé s'ils vont bien les canards de rouen alors oui ils vont bien regarder ils sont là ils ont bien bien grossi encore les barbares ils vont super bien après on ira voir les oies voilà après ma petite poule hollandaise monte tous les jours avec le petit coq et il ya une des connu qui dort ici et qui pond ici voilà 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 je vous ai pas montré ouais là il ya la canne qui est avec ses cantons les deux cantons je les ai enlevés j'ai mis quelque part d'autre ce soir je vais tout en jeu je vais tout couper toutes les ailes de mes poules pondeuses voilà parce qu'elle vole alors je vais tout leur leur couper les ailes pour la deuxième canne et le mâle le mâle tout à l'heure est grimpé une poule je vous jure il a attrapé beaucoup il a attrapé comme une comme le coq est fait et il lui a grimpé dessus bon voilà je ferme alors les cailles j'ai recommandé deux femelles ou trois je crois voilà bon verra en tout cas c'est des communes je crois j'ai pris un trio ou un couple je sais plus désolé pour le bruit mais ces ramas vont super bien voilà ils sortent pas longtemps parce que sinon des problèmes et elles couvent toujours mais ils ne vont pas naître voilà et la caille a pendu alors ils vont partir en couveuse avec les autres deux poupons de poules de race voilà on fera une vidéo sur ces oeufs voilà de toute façon et voilà si la vidéo vous aura plu n'oubliez pas de la liker de la partager et de la commenter et moi je vous dis tiens pour une nouvelle vidéo bye tout le monde